Acte des Apôtres Chapitre 1 Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis, lui demandèrent, Seigneur, et sans ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments, que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparure, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ cent vingt. Et il dit, « Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant attaqué un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue « Akel-Dama », c'est-à-dire, « Champ du sang ». Or, il est écrit dans le livre des Psaumes, que sa demeure devienne déserte, et que personne ne l'habite, et, qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc, que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé, comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barceba, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi, qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère, et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. Acte Chapitre 2 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Medes, Pélamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrene, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et Prosélites, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ? » Mais d'autres se moquaient, et disaient, « Ils sont pleins de vins doux. » Alors, Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes, « Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, séchez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Puis, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodigions hauts dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodigés et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait, que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il l'a répondu, « Comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche au pied. Que toute la maison d'Israël, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur, et Christ ce Jésus, que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre, et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Le Père leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse ! » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et ils se faisaient beaucoup de prodigés de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidieux au Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, loin Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte Chapitre 3 Pierre et Jean montaient ensemble au Temple, à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, comporté et complacé tous les jours à la porte du Temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le Temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles vinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le Temple, marchant, sautant, et loin, Dieu. Tout le monde le vit, marchant, et loin, Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la Belle, porte du Temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnements et de surprises, au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux, au portique dit de Salomon. « Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ? Comme si c'était par notre propre puissance, ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordèrent la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme, cette entière guérison, en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte, ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète, sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. « Vous êtes les fils des prophètes, et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre, seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Acte Chapitre 4 Tandis que Pierre et Jean, parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, crurent, et le nombre des hommes s'élevaient à environ cinq mille. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblaient à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela ? » Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple, et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Cénédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous et ces hommes ? » Car il est manifeste, pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé, a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur diffandirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez, s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces, et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, « Parce que tous glorifiaient Dieu, de ce qui était arrivé. » Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse, était âgé de plus de quarante ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, et les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent, « Seigneur, toi, qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi les nations, et ces vaines pensées parmi les peuples ? » Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur, et contre son oint. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus, que tu as soin, et redépenses, Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, et avec les peuples d'Israël, pour faire, tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartint son propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tout ce qui possédait des champs ou des maisons, les vendait, apportait le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposait aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, et le déposa aux pieds des apôtres. Acte Chapitre 5 Mais un homme nommé Ananias, avec sa fille à sa femme, vendit une propriété, et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste, et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ses paroles, tomba, et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors, Pierre lui dit, Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent, et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte, s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges, se faisaient au milieu du peuple par l'émat des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades, dans les rues, et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi les villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens, tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Cependant le souverain sacrificateur, et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres, et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple, et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur, et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sénédrin, et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent, et firent leur rapport, en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes qui étaient devant les portes. Mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Qu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple, et les principaux sacrificateurs, ne savaient, que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers, et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent ramenés en présence du Sénédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance, et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sénédrin, et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. » Car, il n'y a pas longtemps que parut Judas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes, il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute, et réduisent à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti, il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise, ou cette œuvre, vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur diffandirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sénédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Acte Chapitre 6 En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmurèrent contre les hébreux, parce que leur veuve était négligée, dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent, « Il n'est pas convenable, que nous laissions la parole de Dieu, pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous, cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière, et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs, obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges, et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens, et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse, et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent, Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires, contre Moïse, et contre Dieu. Ils aimurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent, et l'enlèrent au Cénédrin. Ils produisirent de faux témoins, qui dirent, Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu, et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Cénédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Acte Chapitre 7 Le souverain sacrificateur dit, Les choses sont-elles ainsi ? Étienne, répondit, Hommes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'édablit à Charran. Et il lui dit, Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens, et s'établit à Charran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays, que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eut point d'enfant. Dieu parla ainsi, Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude, et on la maltraîtra pendant quatre cents ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le huitième jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les douze patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui, et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse, et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il est d'un gouverneur d'Égypte, et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte, et dans celui de Canaan. La détresse était grande, et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit, qu'il y avait du blé en Égypte, et il y envoya nos pères, une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob, et toute sa famille, composée de soixante-quinze personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem, et déposés dans le sépulcre, qu'Abraham avait acheté, à prix d'argent, des fils des morts, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse, que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple sacrué se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parût un autre roi, qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants, pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père. Et, quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit, et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parler en œuvre. Il avait quarante ans, lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un con d'outragé, et, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité, et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu, leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frère. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa, en disant, « Quitte à établir chef, et juge sur nous. Veux-tu me tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien ? » À cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. Quarante ans plus tard, un ange lui apparut, au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et, comme il s'approchait, pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Honte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse, qu'ils avaient renié, en disant, quitte à établir chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef, et comme libérateur avec l'aide de l'ange, qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte, en opérant des prodigés des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge, et au désert, pendant quarante ans. C'est ce Moïse qui dit au fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange, qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants, pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et, en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors, Dieu se détourna, et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices, pendant quarante ans au désert, maison d'Israël ? » « Vous avez porté la tente de Moloch, et l'étoile du Dieu Renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterez-je au-delà de Babylone. » Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné, celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent, sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux, et y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu, et demanda d'élever une demeure, pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète, « Le ciel est mon trône, et la terre mon marche au pied. » « Mais en me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ? » « Le ciel est beaucoup raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange, et qui ne l'avez point gardé. » En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, remplie du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les yeux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et, après ces paroles, il s'endormit. Acte Chapitre 8 Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurent sortir de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux, furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il l'écoutait attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés, par ses actes de magie. Mais, quand ils durent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles, et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains, reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerrait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur, pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez-vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva, et partit. Et voici, un Éthiopien, un nonuc, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem, pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, et approche-toi de ce char. » Philippe a couru, et entendit l'Éthiopien, qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, « Il a été mené comme une brubie à la boucherie. » « Comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a point ouvert la bouche. » Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'Eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même, ou de quelque autre ? » Alors, Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Eunuque dit, « Voici de l'eau. » « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et L'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa L'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et L'Eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Zazot, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Acte Chapitre 9 Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres, pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Tremblant et saisit l'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir, et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche, dans la maison de Judas, un homme et Saul de Tars. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, tous les mots que cet homme a faits à Tessin dans Jérusalem. Et il a ici, des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir, pour mon nom. » Ananias sortit. Et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé. Et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ce qui invoque ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par la muraille, dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul, avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux, dans Jérusalem, et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi, et disputait avec les hélénistes. Mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'enlèrent à Césarée, et le firent partir pour Tars. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lide. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis huit ans, et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lide et de Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorca, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre honte. Comme Lide est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva, et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre honte. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorca, pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi ! » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelques temps à Jopé, chez un gros royeur nommé Simon. Acte Chapitre 10 Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, son tenier dans la corte dite italienne. Cet homme était pieux, et craigna Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit, « Corneille ! » Les regards fixés sur lui, et saisit des froids, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Envoie maintenant des hommages au P, et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, Coroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela, deux de ses serviteurs, et un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la sixième heure, pour prier. Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendaient, et s'abaissaient vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tu y manges. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait tant lui-même, que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte, et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'esprit lui dit, « Voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends, et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit, et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ? » Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs, rend un bon témoignage, a été divinement averti, par un saint ange de te faire venir, dans sa maison, et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer, et les logea. Le lendemain, il se leva, et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopée l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à César et le jour suivant. Corneille les attendait, et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre rentra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds, et se prosterna. Mais Pierre le releva, en disant, « Lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra, et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif, de se lier avec un étranger, ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé, et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, « Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant, se présenta devant moi, et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation celui qui le craint, et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole au Fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lui faisant du bien, et guérissant tous, ceux qui étaient sous l'Empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs, et à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparut, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fût ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, et d'attester que c'est lui, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes trompent de lui le témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés, de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue, et glorifiaient Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Acte Chapitre 11 Les apôtres et les frères, qui étaient dans la Judée, apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, lui adressèrent des reproches, en disant, « Tu as entré chez des incirconcis, et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, « J'étais dans la ville de Jopé, et, pendant que je priais, je tombais en extase, et j'eus une vision, un objet, semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel, et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tu es manche. » Mais je dis, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur, n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de César et vers moi, se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux, sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu, dans sa maison, l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie à Jopé, et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Or, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux, quelques hommes de Chypre et de Cyrene, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes, crurent, et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles, des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur, ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse, pour chercher Saul, et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche, que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l'esprit, qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens, par les mains de Barnabas et de Saul. Acte Chapitre 12 Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours dépassant le vin. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sur la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi ». Pierre sortit, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange, fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, et de, tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies, et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle ! » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange ! » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères ! » Puis il sortit, et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation, pour savoir ce que Pierre était devenu. Rode, s'étant mis à sa recherche, et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes, et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée, pour y séjourner. Rode avait des dispositions hostiles, à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et, après avoir gagné Blast, son chambelan, ils sollicitaient la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Rode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangla publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu, et non d'un homme ! » Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Cependant la parole de Dieu, se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec Jean, surnommé Marc. Acte Chapitre 13 Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrene, Manan, qui avaient été élevés avec Hérod le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toutes l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé par Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élima, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Père Jean-Pamphili. Jean se sépara d'eux, et retourna à Jérusalem. De Perges, ils poursuivirent leur route, et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, et, ayant fait signer de la main, il dit, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. » Il mit ce peuple en honneur, pendant son séjour au pays d'Égypte, et il en fit sortir par son drap puissant. Il les nourrit près de quarante ans dans le désert. Et, ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant quatre cent cinquante ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna, pendant quarante ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un Sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. » Comme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous, que cette paroche de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem, et leur chef, ont méconnu Jésus, et, en le condamnant, ils ont accompli les paroches des prophètes, qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'il ne trouva sans lui rien qui fut digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et, après qu'ils eurent accompli tout ce qui était créé de lui, ils le descendirent de la croix, et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2ème, « Tu as mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il l'a ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré, en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères, et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité, n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses, dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes, « Voyez, contenteurs, soyez étonnés, et disparaissez. » Car je vais faire en vous jour une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs, et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant, et en l'injuriant. Que les Barnabas, leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez, vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction, et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas, secouèrent contre la poussière de leurs pieds, et allèrent à Icon, tandis que les disciples étaient remplis de joie, et du Saint-Esprit. Acte Chapitre XIV A Icon, que les Barnabas, entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière, qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs, crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point, excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icon, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et permettait qu'ils se fient, par leurs mains des prodigés des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leur chef, se mettaient en mouvement, pour les autres âgés et les lapidés, que les Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à l'Istre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À l'Istre, se tenait assise à un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix, et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous ». Ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage, de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. A peine purent-ils, par ces paroles, empêchent la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et dit comme des Juifs, qui gagnaient la foule, et qui, après avoir lapis d'épaule, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, les disciples l'ayant entouré, il se leva, et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour d'herbes avec Barnabas. Quand ils durent évangéliser cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à l'Istre, à y connaître Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils virent en Pamphilie, annoncèrent la parole à Perge, et descendirent à Thalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations, la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Acte Chapitre 15 Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas, eurent avec eux un débat, et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en disant qu'il fallait circoncière les païens, et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens, se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva, et leur dit, « Hommes frères, vous savez, que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile, et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le coup des disciples un jeu que, ni nos pères, ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles, et les prodiges que Dieu avait fait par eux, au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole, et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment Dieu, a d'abord jeté les regards, sur les nations pour choisir du milieu d'elles, un peuple, qui porte à son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute, l'attente de David, j'en réparerai les ruines, et je la regresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés, à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Saba, dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux, et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Judèque et Bar-Sabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens, et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie, et en Silicie, salut ! Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelques temps, les frères les laissèrent en paix, retournés, vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas, demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes, où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux, celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être, cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas, et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Acte Chapitre XVI Il se rendit ensuite adhéber à l'Istre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de l'Istre et d'Icon rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Et, l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés, par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, dans l'Asie, ils traversèrent l'Afrigie, et le pays de Galatie. Arrivé près de la Misi, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Misi, et descendirent à Troa. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous ! » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troa, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlam aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatir, était une femme craignant Dieu, et elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eût été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint tout devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très-haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit alors même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs, en disant, « Ces hommes troublent notre ville. » « Ce sont des Juifs, qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis, ni de recevoir ni de suivre, à nous, qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux joliers de les garder sûrement. Le jolier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, et leur mit ses paupiers. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le jolier se réveilla, et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouverte, il tira son épée, et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ! » Alors le jolier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et se jeta tout, tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir, et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Paul et Silas, répondirent, « Croise au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leur plaie, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduit dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille, de ceux qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au jolier, « Relâche ces hommes ! » Et le jolier annonça la chose à Paul, « Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez, et allez en paix. » Et Paul dit aux lecteurs, « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils virent les apaiser, et ils les mirent en liberté, en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et, après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Acte Chapitre 17 Paul et Silas passèrent par Amphipolie et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant, et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. « Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux prirent avec eux, quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements, et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas, pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason, et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, « Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. » Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laisseraient les Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit peu les Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'entressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux, crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup d'hommes. Mais, quand les Juifs de Thessalonique sur que Paul annonçait aussi à Béret, la parole de Dieu, il vint réagiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul, du côté de la mer. Silas et Timothée, restèrent à Béret. Ce qui accompagnait Paul, le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, ils sentaient au-dedans de lui son esprit s'irrité, à la vue de cette ville pleine d'idoles. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs, et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens, se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ? » D'autres, l'entendant annoncer Jésus, et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent, et le menèrent à l'aréopage, en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens, et les étrangers, demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire, ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Par, en parcourant votre ville, et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription, « Un Dieu inconnu. » Ce que vous rêverez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde, et tous ceux qui s'y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin, de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps, et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en étonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire, que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, sculptée par l'art, et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, par ce qu'il a fixé, un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damari, et d'autres avec eux. Acte Chapitre XVIII Après cela, Paul partit d'Athènes, et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et, comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla, ils étaient faiseurs de tentes. Paul discoursait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée, furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Christ. Les juifs faisant alors de l'opposition, et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements, et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. » Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispu, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi, et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point. Mais parle, et ne te dépoins, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps que Galion était proconsul de l'Acaï, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul, et le menèrent devant le tribunal, en disant, « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche, lorsque Galion dit aux Juifs, « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison, ô Juifs. Mais, s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms, et sur votre loi, cela vous regarde, je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le bâtir devant le tribunal, sans que Galion s'en mit en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinth. Ensuite, il prit congé des frères, et s'embarqua pour la Syrie, avec Précile et Aquila, après s'être fait raser la tête à s'ancrer, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux, en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et, après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route, et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un Juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voix du Seigneur, et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connut que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila, et Précile, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Acaï, les frères l'y encouragèrent, et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Acte Chapitre 19 Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire, qu'il y est un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors, Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue, et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l'école d'un humain tyranu. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les mains la délinge. Ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus, en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'il laisse, en fuir de cette maison lui blessé. Cela fut connu de tous les Juifs, et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance, et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et la Caï. « Quand j'aurai été là, » se disait-il, « il faut aussi que je voie Rome. » Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Raste, et il reste à lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint, à cette époque, un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétriu, Orphèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla, avec ceux du même métier, et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Vous voyez et entendez, que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, se peut la persuader et détourner une foule de gens, en disant que les dieux faits des maldômes, ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement, que notre industrie ne tombe en discrédit. « C'est encore que le temple de la grande déesse, Diane, ne soit tenu, pour rien, et même que la majesté, de, celle qui est révérée dans toute l'Asie, et dans le monde entier, ne soit réduite à néant. » Ces paroles, les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, grandait la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux, Gaillu et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarches, qui étaient ses amis, envoyaient vers lui, pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors, on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était Juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux heures, grandait la Diane des Éphésiens. Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit, « Hommes Éphésiens, quel est, celui, qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane, et de son simulacre tombé du ciel ? » Cela étant incontestable, vous devez vous calmer, et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes, qui ne sont coupables, ni de sacrilèges, ni de blasphèmes envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers, ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls. Qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons, en effet, d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Acte Chapitre 20 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux, et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée, en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce, où il séjournait trois mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors, il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, Sopaté de Béret, fils de Pyrrhus, Aristarque, et seconde Thessalonique, Gaillu de Derbe, Timothée, ainsi que Tichyc et Trophime, originaire d'Asie. Ceux-ci prirent les devants, et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans le vin, nous nous embarquâmes à Philippe, et, au bout de cinq jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes, dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutichu, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et il fut revêt mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, et le prit dans ses bras, en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il remplit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Pour nous, nous pressions d'âme Paul sur le navire, et nous fîmes voile pour un saut, où nous étions convenus de le reprendre, parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Asso, nous le prîmes à bord, et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour d'après nous, vîmes à Mylès. Paul avait résolu de passer devant Éphèse, sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Cependant, de mille épaules envoya chercher à Éphèse, les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher, et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu, et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le Royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi les évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant, que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu, et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré, ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains, ont pourvu à mes besoins, et, à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est, en travaillant, ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et, se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ceux qui l'avaient dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Acte Chapitre XXI Nous nous embarquâmes, après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à cause, le lendemain à Rhodes, et de la Apatara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyre, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là, sept jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais, lorsque nous fûmes au terme des sept jours, nous nous acheminâmes, pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage, et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire, et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyre à Ptolémaïs, nous nous saluâmes les frères, et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous le jâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, et va nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous, et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, il répondit, « Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas, et nous dîmes, que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs, et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de César évinrent aussi avec nous, et nous conduisirent chez un homme-Hemnason, de l'île de Chypre, anciens disciples, chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous, chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont aînés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs, qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants, et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia, et entra le lendemain dans le temple avec eux, pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie, et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule, et mirent la main sur lui, en criant, « Hommes israélites, au secours ! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu ! » Paul a même introduit des Grecs dans le temple, et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant trop fines défaits avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue, et le peuple a couru de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte, que tout Jérusalem était en confusion. A l'instant, ils prit des soldats et des centeniers, et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cesserent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui, et le filiait de deux chaînes. Puis il demanda qui l'était, et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains, à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats, à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait, en criant, « Fais-le mourir ! » Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « Mais il permit de te dire quelque chose ? » Le tribun répondit, « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement, et qui a emmené dans le désert quatre mille brigands. Je suis juif, repris Paul, de Tarsensil ici, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signer de la main au peuple. Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit Acte Chapitre 22 Hommes frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarsensil ici. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruite aux pieds de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur, et tout le collège des anciens, m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux, des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis, afin d'amener liés à Jérusalem, ceux qui se trouvaient là, et de les faire punir. Comme j'étais en chemin, et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel, resplendite autour de moi. Je tombais par terre, et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi, virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors, je dis, « Que ferai-je, Seigneur ? » Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi, me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme qui est selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas, rendait un bon témoignage, vint se présenter à moi, et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue, et je le regardais. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en évoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le Temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait, « À toi, et sorprontement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis, « Seigneur, il savait même que je faisais mettre en prison, et battre de verges dans les synagogues, ceux qui croyaient en toi, et que, lorsqu'on répandit le sang des kènes, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors, il me dit, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix, disant, « Oh de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse, et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif, il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eût exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verges un citoyen romain, qui n'est pas même condamné ? » À ces mots, le centenier allait vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire, cet homme est romain ? » Et le tribun, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ? » « Oui, » répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » « Et moi, » dit Paul, « Je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lié. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens, et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs, et à tout le Sénédrin de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Acte Chapitre 23 Paul, les regards fixés sur le Sénédrin, dit, « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors, Paul, lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dire, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. » Car il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens, et l'autre de Pharisiens, s'écria dans le Sénédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. » « C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe, ni onge ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat, et dirent, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. » Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde à l'écroissant, le tribun craignant que Paul ne fût mis en pièce par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux, et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et dit, « Prends courage. Car, de même que tu as rendu témoignage de moi, dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot, et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire, jusqu'à ce qu'ils eussent tuer Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarante, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs, et les anciens, auxquels ils dirent, « Nous nous sommes engagés, avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. » « Donc, maintenant, adressez-vous avec le Sénédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du Gatapan, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers, et dit, « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun, et dit, « Le prisonnier Paul m'a appelé, et il m'a prié de t'amener ce jeune homme, qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main, et se retirant à l'écart, lui demanda, « Qu'as-tu à m'annoncer ? » Il répondit, « Les Juifs sont convenus, de te prier d'amener Paul demain devant le Sénédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. » « Ne les écoute pas, car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guetapant, et se sont engagés, avec des implications contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il les tuait. » « Maintenant, ils sont prêts, et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme, après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela, de des centeniers, et dit, « Tenez prêt, dès la troisième heure de la nuit, deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents archers, pour aller jusqu'à ses arrêts. » « Il y a aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène saint, et sauf au gouverneur Félix. » « Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. » Arrivé à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur, et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. « Ayant appris qu'il était de la Cilicie, je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » « Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. » Acte Chapitre 24 Cinq jours après, arriva le souverain sacrificateur, Ananias, avec des anciens, et un orateur nommé Tertule. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé, et Tertule se mit à l'accuser, en ces termes, « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation, a obtenu de salutaires réformes, par tes soins prévoyants. » C'est ce que nous reconnaissons en tout, et partout avec une entière gratitude. Mais, pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter, dans ta bonté, ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazariens, et qui même a tenté de profaner le Temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Elisia étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui, tous ceux dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui fait signe de parler, Paul répondit, sachant que, depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole, pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le Temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un, ou provoquant un rassemblement sédicieux de la foule. Et il ne saurait prouver, ceux dont ils m'accusent maintenant. Je t'avoue, bien que je sers le Dieu, de mes pères, selon la voie, qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant entendu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes, et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience, sans reproche devant Dieu, et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des homones à ma nation, et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie, m'ont trouvé purifié dans le Temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux, de paraître en ta présence, et de se porter accusateur, s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien, que ceux-ci déclarent de quels crimes, ils m'ont trouvé coupable, lorsque j'ai comparu devant le Sénédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre, au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts, que je suis aujourd'hui mis en jugement devant, vous. « Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna, en disant, quand le tribré d'Elysia sera venu, j'examinerai votre affaire. » Il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté, et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais, comme Paul discoursait sur la justice, sur la tempérance, et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment, pour s'entretenir avec lui. Deux ans s'écoulairent ainsi, et Félix eut pour successeur poursuit Festu. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laisse à Paul en prison. Acte Chapitre 25 Festu, étant arrivé dans la province, monta trois jours après de ses arrêts à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs, et les principaux d'entre les Juifs, lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui, et, dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fit venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens, pour le tuer en chemin. « Festu » répondit que Paul était gardé à ses arrêts, et que lui-même devait partir sous peu. « Que les principaux d'entre vous, descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. » Festu ne passa que huit à dix jours parmi eux, puis il descendit à ses arrêts. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amène à Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem, l'entourèrent, et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations, qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense, en disant, « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César. » Festu, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem, et y être jugé sur ces choses en ma présence ? » Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais, c'est là que je dois être jugé. » « Je n'ai fait aucun taureau juif, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice, ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais, si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » « Alors, Festu, après avoir délibéré avec le Conseil, répondit, « Tu en as appelé à César. Tu iras devant César. » Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à César et, pour saluer Festu. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festu exposa au roi l'affaire de Paul, et dit, « Félix a laissé prisonnier un homme, contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs, et les anciens des Juifs, ont porté plainte, en demandant sa condamnation. » Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme, avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs, et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici, et, sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal, et je donnais l'ordre qu'on amenait cet homme. Les accusateurs, s'étant présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière, et à un certain Jésus qui est mort, et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quelle partie prendre dans ce débat, je lui demandais, s'il voulait aller à Jérusalem, et y être jugé sur ces choses. Mais Paul en ayant appelé, pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Agrippa dit à Festu, « Je voudrais aussi entendre cet homme. » « Le lendemain, répondit Festu, tu l'entendras. » Le lendemain donc, Agrippa, et Bérénice vinrent en grande pompe, et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns, et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festu, Paul fut amené. « Alors, Festu dit, roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire, après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier, sans indiquer de quoi on l'accuse. Acte Chapitre 26 Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes, « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses, dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent, depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisiens, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mise en jugement, parce que j'espère l'accomplissement de la promesse, que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement, contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison, plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation, et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vise en chemin, resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix, qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de rejambé contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre, et témoin des choses que tu as vues et de celles, pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, où j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le Temple, et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien que de ce que les prophètes, et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festu dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festu, répliqua Paul. Ce sont, au contraire, des paroles de vérité, et de bon sens que je prononce. » Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement. Car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Le roi, le gouverneur, Bérénice, et tous ceux qui étaient assis avec eux, se levèrent, et, en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festu, « Cet homme pouvait être relâché, s'il n'en eut pas appelé à César. » Acte Chapitre 27 Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul, et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommés Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite, qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec Noiris d'Arc, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis, et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer, qui baigne la Cilicie et la Pamphilie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours nous navigâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté, que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beau-Port, près duquel était la ville de l'Asie. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeu n'était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres, en disant, « Oh, homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la caraison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Centenier, écouta le pilote, et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon, pour y verner, la plupart furent d'avis de le quitter, pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre, et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Raquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clodas, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaleau. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours, pour scindre le navire, et, dans la crainte de tomber sur la cirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête, était si forte et que nous perdîmes enfin, toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Oh, homme, il fallait m'écouter, et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparasses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, oh, homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qui l'en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La quatorzième nuit, tandis que nous étions balottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau, et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent quatre encres de la poupe, et attendirent le jour avec impatience. Mais, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les encres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe, et la laissèrent tomber. Avant que le jour parut, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le quatorzième jour, que vous êtes dans l'attente, et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas à cheveux de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit, et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, manger aussi. Nous étions, dans le navire, deux cent soixante-seize personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire, en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre. Mais, ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'ils le pouvaient. Ils délièrent les encres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernailles. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon, et se dirigeaient vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre, où ils firent échouer le navire. Et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poube se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappâtait la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessin. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau, pour régner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris, du navire. Et ainsi tous parvint à terre sain et sauf. Acte Chapitre XXVIII Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu, qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait, et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur, et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu, et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis, et dirent que c'était un dieu. Il y avait, dans les environs, des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publiu, qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publiu était alors lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs, et, à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de trois mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie, qui avait passé l'hiver dans l'île, et qui portait pour enseigner les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes trois jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reguillaud. Et, le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmant de jour le trajet jusqu'à Pouzol, où nous trouvâmes des frères, qui nous prièrent de passer sept jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre, jusqu'au forum d'Api, et aux trois tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu, et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permita Paul de demeurer en son particulier, avec un soldat qui le gardait. Au bout de trois jours, Paul convoquait les principaux des Juifs. Et, quand ils furent réunis, il leur adressa ses paroles, « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes, de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem, et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérita la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir, et à vous parler. « Car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère, qui y ait rapporté au dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs verres le trouvaient dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse, et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés, par ce qu'ils disaient, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajoutait que ces mots, c'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Esaïe, a dit, « Va vers ce peuple, et dit, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. » Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu, a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura deux ans entiers, dans une maison, qu'il avait louée. Il recevait tout ce qui venait le voir, prêchant le royaume de Dieu, et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !